Nous avons vu la langue politique, nous voulons savoir pourquoi cet engagement politique. Oui, parce que comme nous l'avons dit, nous avons aussi fait des actions pour notre pays. Mais si nous regardons ce que nous faisons, nous pensons que nous pouvons continuer à rester avec les spectateurs. Parce que le Sénégal, aujourd'hui, nous pensons qu'on a tout ce qu'il faut. Tout ce que nous avons, ce que nous savons, c'est que le Sénégal ne peut pas développer. Mais ce que nous avons, jusqu'aujourd'hui, c'est que nous sommes parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Il y a un problème. Alors nous, nous avons dit qu'il y a un problème de leadership dans la plupart des pays africains, dans le Sénégal. Nous avons dit que la gouvernance doit être accentuée. Nous avons les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Il n'est jamais le total pour bien faire. Vous êtes jeune aussi, certes. Mais est-ce que nous avons dit qu'il y a cette situation ? Dans la mesure où nous avons dit que vous êtes basé aux Etats-Unis. Bon, moi, je veux dire qu'il y a quelque chose pour apporter ma pierre au développement de mon pays. Parce que je suis, comme vous le savez, fondateur de une bonne ONG de l'Afrique. Et je pense que c'est qu'il y a des compétences, parce qu'il y a des compétences. Mais malheureusement, nous avons un encadrement, nous avons les moyens pour nous développer. Nous avons lancé l'ongebité de l'Afrique. Nous avons duré des bourses au Sénégal, et des centaines de bourses chaque année. Nous avons permis à des endroits de voyager à l'étranger. Par exemple, aux Etats-Unis, il n'y a pas longtemps, on a reçu une trentaine d'entrepreneurs sénégalais. Nous avons formé également des jeunes à l'entrepreneuriat. Parce que les jeunes entrepreneurs, ils ont un esprit créateur. Mais nous avons formé les sous-bassements de l'entrepreneuriat, mais aussi des ouvertures pour que nous avons accès au financement. Je suis à la tête de la Chambre de commerce Texas West Africa, qui est l'Afrique. Nous avons représenté l'Afrique au niveau des Etats-Unis. Nous travaillons avec plus de 40 gouvernements africains. Nous avons travaillé avec les investissements directs à l'étranger. La preuve, on a déjà eu à recevoir beaucoup de chefs d'Etat. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les ambassadeurs des pays d'Afrique aux Etats-Unis. Nous avons travaillé avec les pays d'Afrique. Nous avons travaillé avec les forums et les étapes. Nous avons travaillé avec les investisseurs. Au niveau des Etats-Unis, nous avons travaillé avec les destinations africaines. Nous avons travaillé avec les pays d'Afrique.